rétro bob salut à vous les gars salut rétro bob alors aujourd'hui on va lui poser une série de questions et on va en apprendre plus sur la collection des jeux rétro gaming ce sera donc le sujet d'aujourd'hui alors juste pour les néophytes à ce que tu peux définir le mot full 7 c'est ce que ça veut dire exactement fou c'est tout simplement c'est récupérer trouver chaque jeu sorti chez la console sur une zone donnée en l'occurrence moi je fais actuellement le full 7 mondial mais j'ai terminé le full 7 f1 c'est à dire 720 jeux j'ai récupéré les 720 jeux qui sont sortis en france voilà c'est ça un fou que ça s'est récupéré tous les jeux connus et sortis sur la console alors cette vocation de d'être collectionneur à la réunion il y en a beaucoup voilà alors imaginons que quelqu'un qui regarde la vidéo là et que la passion l'attrape à lie vraiment et que l'éveil en sali dans la collection peu importe la console peu importe le nombre de jeux paie pour toi est-ce que à où dans l'expérience à dans du coup si vous devez donne des conseils à ces gens là c'est ce que vous n'auriez mais entendre justement qu'on a commencé que là vraiment rétro gaming notre gaming et la collection voilà il faut faire il faut il faut vous faire votre propre expérience il faut se faire sa propre expérience parce que moi même quand j'ai commencé un des fois j'avais des sujets trucs je savais pas ce que ça va aller donc on va parler toujours de thème de valeur mais la colle qui dit collection du valeur parce qu'on collectionne quelque chose qui c'est avec lequel on a une attachement mais on collectionne si en tant que collectionneur collectionne des choses bas qui ont une certaine valeur sinon on va pas faire je parle un full set bobby go tu vois on va pas faire un full set de l'égo tu vois mais je veux dire on va on va vraiment aller vers quelque chose d'intéressant tu vois il faut qu'on ait un attachement avec ce qu'on collectionne donc il faut se faire sa propre expérience et pourquoi je dis ça parce que ben des fois il ya des gars qui commencent qu'ils connaissent rien qu'ils ont des super trucs ils peuvent faire des échanges ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup on peut faire des échanges contre bas des trucs qui valent beaucoup moins qui sont beaucoup moins intéressants et des fois au lieu de progresser il régresse il faut savoir les choses faut connaître les choses et il faut ça c'est qu'il fallait chercher il faut aller chercher c'est le net moi je vais donner mon exemple à moi je le fais encore aujourd'hui pour apprendre des trucs je vais sur ebay je vais sur akuton presse minister je suis sur amazon parce qu'on va pas les prix je vais sur le bon coin tout ce qui dit prix tout ce qui est tout ce qui est mise en vente de façon globale ben je vais essayer d'aller dessus pour le même jeu à comme ça et je vais tout comparer d'accord on la parait la fréquence d'apparition d'un jeu la fréquence d'apparition d'un jeu j'ai donné un exemple knight of the temple 2 sur xbox pour mon fou c'est de pas les faire c'est un jeu que j'ai vu entre en trois ans je les ai vu deux fois d'accord donc une fois je les récupérer et une seule fois les rois paru ce jeu a paru il ya deux mois il n'a pas fait trente minutes il repartit ok donc voilà il faut vraiment être informé de tout il faut être informé de tout et chez tous les sites tous les moyens sont bons pour pouvoir être informé des choses par exemple internet moi ça m'a permis de télécharger une application que je vais peut-être nommer aussi ludexo les gars ils connaissent peut-être sûrement un très certainement je n'applique quoi du bas l'exo c'est tu recense ta collection fait tous les joueurs tu recense ta collection et tu sais exactement quand tu cherches un jeu je vais taper le titre du jeu que je recherche ou que j'ai devant moi que je suis pas sûr que j'ai je tape s'il apparaît ça veut dire que j'ai donc l'appli le l'appli marche pour toutes les consoles tous les jeunes existants tu tapes la recherche dans pour comme si tu rentrais le jeu dans ta collection ok à ce moment là s'il apparaît ça veut dire que le jeu est dans la base des données et que tu peux l'acheter enfin tu peux le récupérer pour le mettre dans ta collection d'accord ça c'est une appli que ce téléphone ou sur sa session d'android on va mettre le lien pour ça que l'intéressé sur android bah c'est ludexo moi j'utilise que ça à l'époque à l'époque quand j'ai commencé j'ai encore les petits calpas mais tout à l'écrit c'était à l'écrit c'était une liste que les vrais ou qu'on commence les vrais mais par exemple on est fou c'est de la scène à la 700 diamant fr c'est du xbox l'evec à un moment donné qu'on commence à arriver à 300 400 500 il faut avoir celle là c'est un truc que m'a pas pensé au final mais il faut à un moment donné dia où il faut trouver une solution pour recenser comme ça que j'étais à coude à sous collection vous connaît ce qu'on en a et vous connaît ce qu'il manque en haut et l'evec c'est un truc important et donc un gars qui souhaite collectionner qui souhaite commencer bah c'est selon sa personnalité s'il aime les groupes il va dans les groupes s'il n'aime pas les groupes bah il fait ces trucs c'est possible et je vais citer en l'occurrence bah tu vois yo 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 si tu regardes cette vidéo bah lui il a fini le full set 360 youtube c'est un pot à boyard et sns les gros youtube tu vois c'est des gars en fait ils sont à fond dedans mais ils sont pas forcément tu sais chez les groupes les réseaux sociaux et tout ça tu vois c'est des gars qui sont ils savent ce qu'ils veulent et ils ont ils n'ont pas spécialement besoin des groupes et tout ça pour avancer tu vois mais après écoute à où mais l'impression que les deux chemins en fait il ya pas ta ou quand même de l'expérience parce que ce qu'on va apprendre sur l'eau va apprendre des trucs est ce qu'on va apprendre en groupe c'est une autre expérience et aujourd'hui comme on l'a eu un peu des deux ou la mixe un peu ça et au final c'est deux chemins ou ça y'a pas tout alors moi sur les groupes sur les groupes moi ce que ce que j'aime c'est le partage d'expérience tu vois le partage d'expérience après ce que j'aime pas aussi je veux dire ce que j'aime ce que j'aime pas ce que j'aime pas aussi basse et la jalousie tu vois c'est le côté négatif le côté submergé de l'iceberg tu vois c'est que battu et quand tu as quand tu t'affiches un groupe quand tu t'affiches un groupe et dans une communauté prédéfinie automatiquement et c'est faux l'accepter aussi un bon faire c'était le bon mais il faut accepter aussi la critique le mauvais et les personnes qui eux pour eux quand ils mettent quelque chose ils ont raison tu vois donc ils vont pas lâcher était chez un groupe au début c'est quatre premiers mois là et ben pareil au début tu acceptes et chez le groupe on te dit salut machin tout ça machin ça se passe bien tu as dix jeux vingt jeux d'un coup tu rentres 300 jeux d'un coup comment ça machin et au fur et mais j'ai tu penses à arriver à 400 jeux comment ça prend à tu arrives à 500 jeux tu commences à choper les deux jeux les plus rendus enfin un des deux jeux les plus rendus fou qu'on va montrer après là ça commence à critiquer parce que tu as commencé tu as payé il trouve que tu as payé le jeu trop cher ou tout simplement ça fait trois ans donc là nous l'épuis dans le conseil calme c'est le conseil avec un peu de haine un peu de négativité de temps à la manière de dire les choses voilà eh ben il faut que tu aies des arguments et c'est moi il faut être assez je pense que ça les générales à plein de trucs il fait même que ce soit les vidéos tout ce qu'on veut on aura pourra fait ce que vous veut de façon n'aura toujours bas de monde vanille diao ça n'est pas bon ça n'est pas bon c'est pas bon après il faut réussir à mettre un filtre et a pas oublier c'est quoi la poussée ou a fait ça et voilà voilà effectivement il faut s'entourer des bonnes personnes il faut aussi aller vers les personnes qui sont sincères aussi tu vois qui ont déjà une collection plus ou moins établi et qui vont pas chercher à entuber les gars en fait j'allais dire un truc mais peut-être que c'est bon peut-être que c'est pas bon aussi des fois mieux vaut être seul que mal accompagné tu vois moi quand j'ai commencé ma collection j'étais dans le groupe rétro gaming réunion c'est pas pour critiquer le groupe c'est d'ailleurs pour ça que je suis plus dessus aujourd'hui c'est que bah il ya des moments je me suis fait ou toi nous paie tu vois je fais des trucs j'avais de la game cube balle pearl la game cube blanche j'ai échangé ça contre trois final fantasy super famicom tu vois qui valent à l'époque ça va les 5 euros un jeu tu vois alors que la console elle même vaut 80 90 euros où tu vois j'ai pourtant très propre tu vois et ben ça c'est des trucs en tant que débutant on connaît pas on se fait avoir faut pas être pressé il faut prendre le temps est-ce que le monde du des collectionneurs c'est parait-on des gens bien intentionnés là de tout les compliqués comment ça se passe au niveau local ou en général en général de façon générale bah je vais faire un big up un gros big up au groupe vide grenier live rétro gaming mika coude et puis tous les autres qui se reconnaît trop c'est un groupe national qui a une chaîne youtube aussi eh ben en fait c'est un groupe sur lequel les gars ils partagent beaucoup ils partagent beaucoup et c'est des gars ils sont pour la plupart ils sont vraiment à fond dedans tu vois ils sont je me retrouve beaucoup dans ce groupe là parce qu'ils sont à fond ils savent beaucoup de choses chacun sa spécialité tu vois et bah du coup oui les groupes il ya beaucoup de gens qui sont bien intentionnés pour répondre à ta question après moi je dis ça j'appelle ça c'est statistique tu as toujours tu as toujours un mouton noir tu vois c'est c'est comme ça il ya toujours quelqu'un qui va te planter un clou dans le pied et toujours un truc eh ben ça c'est c'est pas propre au rétro gaming c'est dans tout c'est dans la vie c'est dans tout et voilà il faut faire avec mais enfin les réclats peu de dieu pour nous parce que nous les pas dans ce monde là mais par exemple moi mais voir ce qu'il veut dire un monde bien tensionnée ce qu'il va partager de ça on va dire qu'un monde un collectionneur qu'il est mal intentionné à part essayer à naka ou par exemple comme l'histoire de tout à l'heure où ça la cote il vaut pas ouais quel autre type de choses il peut faire de deux pas forcément d'un homme mais donc est-ce qu'il peut faire d'autre à part d'un cas où est-ce qu'il a d'autres choses qu'il faut craindre ou ben tout simplement partager un bon plan avec un gars et le gars est double allez pas un peu d'aujourd'hui il peut être je partage un bon plan tu es un bon plan jeter il ya quelqu'un il vend ça 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 telle place il fait des capture d'écran tiens c'est son numéro machin après les gars vont dire ouais je parle de ça ça sent le vécu oui ça sent le vécu parce que je me suis déjà fait d'oublier chez un faille emblème on pense à plein le faille emblème c'est pas faille emblème battre une kytos 2 chez gamecube je me suis à 5 euros le jeu je me suis fait doubler comme ça j'arrive devant le gars le gars me dit ben finalement il vient de vendre le truc mais la connerie c'est que en fait le gars lui c'est pas lui tu vois que c'est un pote à moi et que le gars m'a doublé tu vois je dis pas montre moi le numéro il me montre le numéro c'est le gars que je suis en train de dire que je vais aller chercher le jeu tu vois d'accord tu vois le truc c'est des gens mal intentionné tu vois d'accord mais après des gars ils veulent pas que tu avances tu publies une wishlist il te manque dix jeux ben les gars ils vont se prendre ces dix jeux là et les mettre dans leur collection parce qu'ils savent que c'est dix jeux tu es à la fin d'un full set ça doit être difficile à choper ben je le choc et en plus je montre que je l'ai chopé donc c'est un peu du match vu on a des brocans pour le cas des brocans les vrais que nous a permis connaît pas qu'on a au niveau local à un niveau de la réunion mais connaît pas combien de s'il est à collectionner notre gamec à mon avis d'avoir beaucoup quand même même si c'est une petite idée d'avoir beaucoup donc les vrais que forcément dans un tout tiers le dessus un lieu est ce que les vraiment bon enfant ça voilà ça te connaît à zôtre ou est-ce que les vraiment à putain le gars est là le gars est là et là chacun y barre en mode rapide mais connaît pas comment il est dans son niveau local mais il connaît pas comment il est on veut pas mettre des tensions mais il faut leur paix de le monde attention il faut leur paix de le monde mais ouais c'est une question pas à main est-ce que pas forcément au niveau local mais que au niveau local mais les vrais que non à moi si est-ce que c'est quoi il pèse le plus est-ce que c'est vraiment plus le côté positif ou ça on a le partage cela ou est-ce que c'est vraiment la plus de gens que leur mode compétition mais il faut me trapper ça avant le gars excusez-moi de la comparaison vous voyez qu'elle a promouvé l'angoisse ceci c'est dans un magasin qu'on connaît très bien c'est n'y qu'elle a la bonne palette et s'en boule donc en promotion vous voyez qu'on m'a donné du coup à dessus là est-ce que les comas ça c'est vraiment bien est-ce qu'elle est vraiment de compétition combat ou est-ce que vraiment on a le partage c'est genre à atteint même connu ourod ça par exemple mais on va mettre ça en double mais viens trapper est-ce qu'elle a le partage qu'est ce qui prime le plus qu'est ce qu'on voit le plus alors je dirais que c'est kiff kiff ok c'est kiff kiff parce que moi même c'est moi même il ya un moment en 2017 eh ben j'ai coupé et je me suis dit c'est chacun pour sa gueule en 2017 c'était au moment où je suis sorti du groupe en question rétro gaming réunion je me suis dit c'est chacun pour sa gueule parce qu'il ya trop de jalousie ça ça existe dans le monde du rétro gaming malheureusement pour partout et du coup une personne sur trois jeux vidéo et bah tu as c'est un nombre de personnes assez conséquent tu vois et dans tes amis en fait tu as des gens qui vont accepter que tu avances et tu as des gens qui vont te jalouser vouloir te ralentir ou refuser que tu avances et ne pas accepter et te tourner le dos voire même ne pas te tourner le dos mais fait en sorte que tu blancs justement donc pour revenir au sujet de ça ben voilà c'est kiff kiff parce que voilà il ya des gars autant chez mon full set xbox parce qu'on parle de xbox il ya énormément de gars qui m'ont qui m'ont aidé qui m'ont quasiment filé les jeux au prix acheté en cash en métropole mais je te parle au niveau national au niveau national de toutes parts de la france mais si à vous les gars mais il ya énormément de gars qui m'ont aidé tu vois pour mon full set parce que les gars ils sont vraiment passionnés ils voient que je suis en train d'avancer que je touche au but les gars ils mènent tu vois il c'est comme ça écoute d'autres écouté écouté de l'instinct et peu importe le chemin de l'apprendre on aura du résultat forcément souvent en fait les gens quand ils voient ma collection il me pose la question combien de temps j'ai fait j'ai pu réunir plus de 4000 jeux plus de 150 consoles tout ça je me jette pas des fleurs puisqu'il ya pas de petites collections il ya que des passionnés des collectionneurs ça fait mais mais quand il me pose la question et ben me disent ouais tu as pas la passion parce que c'est trop rapide il ya trop de jeu tu peux pas jouer à tes jeux tout ça eh ben je vais dire un truc peut-être trois ou quatre jours il y a un gars sur mon facebook il a supprimé ses commentaires parce que justement il disait ouais je suis full set mais tu connais pas tes jeux est ce que tu parles de ce jeu là est ce que tu y as joué tout ça mais je dis oui j'ai joué j'ai terminé en 22 heures il s'est passé ça 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 j'ai publié dessus j'ai fait des cartes et des consens je les collectionne mais je les connais oui bon après j'ai pas la prétention de connaître 500 jeux sur psp j'ai pas la prétention connaître 720 jeux chez xbox les gros titres les titres fin et tout ça je connais j'ai terminé j'ai douillet pas c'est pas genre ultra pido là quoi voilà c'est pas c'est pas juste collectionner pour collectionner c'est vraiment mais aussi gamer bon après c'est donc il faut avoir le temps aussi de jouer parce qu'il faut vivre à côté il faut travailler tout ça mais vraiment je suis ce que je collectionne c'est que c'est des jeux qui m'ont plus par ma collection depuis octobre 2016 jusqu'à aujourd'hui c'est tous les jours donc c'est tous les jours matin midi soir c'est quand je travaille si j'ai la possibilité c'est c'est à chaque fois ben j'essaye de de chiner de regarder de comparer c'est tout le temps c'est un travail de longue haleine ok donc là nous parle de biais de brocante de contacts à les voies cash converteurs des brocans commandes en ligne de commandes en ligne les colis tout ça la vie c'est un peu de la chasse au final c'est un peu de la chasse maintenant c'est la chasse oui enfin la collection d'elle-même c'est un plaisir parce qu'après c'est comment dire c'est beaucoup d'adrénaline c'est beaucoup de c'est voilà c'est vraiment chercher trouver le truc comme je disais quand un réunion m'a été avoué une fois c'est vraiment les trouver la paix alors à le truc vraiment comme j'ai exactement mot pour mot les objets perdu les jeux réduit qu'on se fait ça c'est ça c'est le plaisir de collectionner de chasser de trouver des trucs ta qui coule dans le rétro c'est que il ya plusieurs techniques pour grandir sa collection et trouver des pièces en fait et moi j'appelle ça l'enquête inverse c'est que les gens qu'on connaissait à l'époque il y avait des jeux bah ça c'est une de mes techniques plus ou moins actuelles c'est se remémorer qui avait des jeux à l'époque ok non pas les vers ces personnes là parce que on cherche des jeux mais au moins poser la question les trois quarts du temps c'est des gens qu'on fréquente régulièrement tout ça mais on pose la question est ce que tu as toujours ces jeux machin et à ce moment là on rachète et trois quarts du temps mais des fois les gens ils donnent aussi s'ils n'utilisent plus c'est d'un coin machin parce que si je cumule vraiment bout à bout sans la coupure j'ai fait le full set xbox en six mois six mois seulement 720 jeux quatre mois on est là c'est à coûter tout en fond dans la des joueurs tous les jours mais il arrive à moi une fois d'arrivée des manières vidéo et de voir un gars il arrive avec un petit pack de jeu comme ça on va dire c'est exactement un peu comme ça il y avait pas de jeu comme à y arriver avec son plan de xbox la génération il est arrivé comme à il n'y a pas le d'affaires comme moi et du web voilà mais devant mes jeux et le gars là vous prend les le bonnes jeux les gens un jeu c'est content il va c'est ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est que les jeux xbox était vu comme des jeux pc quand on est dedans on connaît la valeur on connaît parce que l'appareil ont galé un peu trouver des jeux donc on sait ce que ça vaut mais si on n'est pas dedans mais pour nous c'est enfin pour les trois quarts des gens je pense que la boxe et enfin quoi que ça commence à changer là ça commence à changer le full 7 xbox est de plus en plus de gars qui le font je parle au niveau de national ça parce qu'on dirait selon le point de vue de chacun n'a pas la même valeur du coup de la ps à un moment valet pub il ya non plus plus il ya une gars qui ont commencé à fait full 7 ps 1 plus cyril 2.0 tout ça en fait mais ça fait que balle et les prix ont monté tu vois parce que les gars là ils voient pas le potentiel d'une console tant qu'un gars ne s'est pas mis vraiment dedans c'est comme la psp je disais ça il ya cinq six jours trois cas même pas quatre jours en arrière sur mon facebook je disais que la psp j'arrive chez la fin du full 7 f1 il ya des pépites sur psp que le gars les gars ils ne se rendent même pas compte j'ai chopé du riviera en psp à 1 euros 99 en cash et ben le cash il achetait ça à 50 centimes tu vois et riviera c'est un putain d'epg sur psp malheureux la finale fantaisie tactique war of the lion que j'ai payé 2,99 la finale à mon site d'aider au magasin et de trouver des jeux mpt sur ce prix là ils revendent et alors qu'il me connaît que c'est un truc qui m'a cher la fin n'avait pas forcément c'est pas mais ça c'est pour qu'on peut revenir à ton truc talent c'est que ben voilà les gars ils ont ils ont vendu pour rien parce que pour eux ça vaut rire actuellement actuellement le full 7 psp est mal menée encore plus que la xbox il ya un gars il m'a dit psp c'est caca il m'a dit ça tu vois et parce que j'avais 400 non j'avais encore 350 jeux caca et il me dit ouais c'est caca machin ben tu as des jeux sur psp qui coûtent 800 euros on parle tu vois pas on parle et fait on parle et que c'est liant ça coûte 800 euros le jeu tu vois sur ebay actuellement 800 800 euros de blister tout bien d'affaires blister mais tu as des jeux sur psp comme jane san par exemple il y en a un chez ebay actuellement à 50 euros mais celui-là une fois qu'il sera parti il y en aura plus d'autres c'est des jeux qui ne se trouvent pas tu vois on parle même à notre question ben nous restons quand il faut cette xbox même si ma question il peut aller sur d'autres consoles est-ce que le prix des jeux parce que notre valeur du conseil jeu là ces anciens jeux ouais est-ce que le prix augmente chaque année ou est-ce que c'est un événement précis qui fait qu'un jeu prend de la valeur pour répondre à ta question ça monte pas d'année en année il suffit qu'un jeu il y en a beaucoup actuellement sur le net c'est dispo même si c'est un très bon jeu ben je parle beaucoup pour moi d'un full set beaucoup c'est 10 10 exemplaires par exemple ce jeu là le gars aura le choix c'est avant le mettre à 30 même si c'est un très bon jeu ils vont le mettre à 30 et d'autres parce qu'il y en a 10 ils vont pas sécher ils veulent vendre c'est leur métier de vendre mais vont le mettre à 15 donc il est sûr de vendre lui tu vois parce qu'il était à 30 donc le prix du jeu baisse d'accord mais maintenant à force de vente de vente de vendre là le nombre de full setter continue à augmenter le sort de gars qui n'ont pas le jeu continue à augmenter donc les exemples mais les exemplaires baissent parce qu'il ya de moins en moins d'approvisionnement et puis j'allais sur les sur le net sur les réseaux sociaux ce de quoi si c'est déjà le plus les plus produits et ben à ce moment là le gars qui lui il voit qu'il est le il est le seul il a mis son jeu à 30 ben voilà ils sont je vais se vendre donc la dernière vente la dernière vente réussie sera 30 ce sera un prix de base c'est pas ça veut pas dire que ebay c'est vraiment une référence pour le prix de base mais ça veut dire que voilà ben il peut il peut se permettre sans être hué de vendre ce jeu 30 euros tu m'iras pas là et alors après il ya des moments et des gars ils vont mettre un jeu ils sont ils sont les seuls à vendre ce jeu là il ya personne qui l'ont ils mettent le jeu à 60 et ben ils attendent s'il ya aucun jeu pendant un an deux ans trois ans ben à un moment les gars il faut le c'était il va en avoir moins d'attendre il va acheter le truc parce que le gars te raconter c'est exactement dans ff14 qu'on vente aux bonnes armes c'est le même trait quand on a ou la ou la prend un gros loot ben on mette le naf et il connaît du monde après on mette un gros prix ok bon ben déjà l'écran d'un petit peu plus là dessus ouais c'est quoi le la collection là maintenant voilà c'est vrai dedans la fond une fois tout ça est fini c'est fini le jour c'est quoi la suite la suite c'est quoi la fin c'est ce que donne fin déjà mais après une fois qu'on a acquéris ça et qu'on a son socle de collection qu'on a entre guillemets tous les jeux qu'on a voulu avoir débutant la collection il y aura toujours ce côté là où il faut chier à chier tu vois parce que tu as besoin de toute façon le jeu vidéo le rétro gaming de façon générale c'est tellement vaste que finalement il n'y a pas vraiment une fin tu vois on peut voir ça ne serait ce que financièrement des gens on peut pas aller partout c'est comme c'est comme je suis en train de faire actuellement là j'ai fini mon full set xbox j'ai quasiment fini mon full set psp et f1 je suis parti vers un full set nes en boîte et c'est peut-être pour ça aussi bon après la nostalgie parce que j'aime la nes et tout ça mais je sais que je suis parti vers un gros truc tu vois je suis parti vers un gros truc qui fait que ça me donne un objectif c'est du long terme contrairement à ce que beaucoup pensent je revenais sur les groupes il ya beaucoup parce que je suis très critiqué faut pas faut pas faut pas croire je suis très critiqué sur mon full set xbox très 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 controversé critiqueurs et ben moi je fais mon full pour moi c'est pour jouer après je cherche pas enfin je vais je vais partager parce que j'aime ça aussi tu vois qu'une chaîne youtube aussi je partage j'aime ce que je fais tout ça et j'aime fait découvrir aussi mais j'ai pas vraiment une butte de dire de créer un musée après peut-être pour ma fille tu vois ma fille un joueur va dire voilà ben il ya ça j'ai il ya ça mon papa avait sa qualité jeune papa avait ça quand il a repris la collection tu as fait découvrir l'ancienne génération enfin la nouvelle génération le travail d'histoire voilà faire faire perdre du récent bon après j'ai discuté avec un gros collectionneur y'a pas longtemps la durée de vie n'a cédé c'est pas c'est même pas 50 ans tu vois donc en voici les biens voilà voilà donc et conserver si si ça tirait pas mais c'est pas grave moi je pars du principe que l'objet dans son temps de vie il était présent dans ma collection tu vois du coup il est vrai qu'il a banal mais même une question là du coup c'est un travail de longue haleine départ sur des années mais après il finit il finit comment la collection finale en général est ce que tout à 20 vendus ben il finit soit et finit forcément en vente mais trois quarts du temps pas forcément parce que oui 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 mais après c'est une vente n'est pas forcément à la côte grave il peut ramener à où on s'attendait de longue haleine il peut rappeler pour amener une fortune aussi peut-être que le plus à revendre par rapport au prix qu'on l'investit dans peut-être doublé triplé quadruplé donc les vrais qu'après au bout d'un moment il peut arriver avec les années où là ça roule et on dire bon allez ça vendre et au final on rend compte que tout ce travail là c'était plaisir mais même la finalité la main dans encore un affaire alors alors moi c'est pas mon but à mon but vraiment c'est regarder les jeux jusqu'à jusqu'au dernier moment il ya des jeux qui viennent de belgique et des jeux qui viennent d'amérique des jeux f1 qui viennent d'amérique j'ai galéré pour avoir j'ai vraiment bossé dessus donc je cèderai pas mes jeux et moi je suis pas quelqu'un je fais mes choses je fais mes trucs mais en parallèle tu vois je fais mon truc moi si ça te plaît pas c'est pas grave c'est mon truc en moi c'est moi qui les fait tu vois ma collection c'est comme ça que je la vois c'est quelque chose que j'ai fait tout seul au fur et à mesure quand je dis tout seul c'est pas j'en personne m'a aidé tu vois les gens mènent parce qu'ils m'apprécient parce qu'ils apprécient ma collection et puis ben je suis pas quelqu'un de sauvage non plus tu vois je suis quelqu'un je sais parler je il faut il faut un minimum faut le respect dans le rétro gaming tu vois c'est un phénomène de société et tu vois et ben on est dedans donc voilà il faut savoir se faire accepter mais être aussi dans l'originalité tu vois alors tu parles temps que tu vois est-ce que le fou c'est que vous parle là est-ce que n'a que ou à la réunion à ça ou est-ce qu'on a d'autres personnes connues à la réunion de deux mois voilà donc connu à la réunion en france on doit être une dizaine donc à la réunion ni alors s'il ya des gens qui se manifestent peut-être comment faire cette vidéo si ça tu possèdes si le fou c'est alors c'est fait un effet on va les faire plus de 700 jeux 720 jeux et ben maintenant commenter comme un nouveau sens tout fait un travail de recensement aussi ce sera avec plaisir c'est vraiment le seul à cette collection là où est-ce que à la réunion en tout cas où est-ce que la dot et puis voilà serait intéressant de savoir du coup mais très peu de gens la réunion collectionne la xbox d'accord c'est les gens ont été ils ont été vraiment marqués par la 360 et puis la one on parle même moi des fois je début dans mon full stage je cherchais des jeux xbox j'ai publié recherche jeu xbox et tout le monde m'envoyait des jeux de 360 parce que pour eux il n'y a pas il n'y a pas d'xbox avant la 360 c'est après l'est vrai qu'il faut il faut avoir connu voilà alors voilà c'est fini et je vous dis à la prochaine on se retrouve pour de prochaines vidéos salut 1 Sous-titrage ST' 501